Les cinq objectifs de la religion, de la charia, de la loi religieuse, c'est pour d'abord sauver la vie humaine. On dit, à l'ahadaf le khamsa, il y a hifzun nafsi. D'abord c'est sauver la vie humaine. Secondo, sauver l'esprit. Et Thiersot sauver la religion de la personne et sauver sa fortune et sauver son honneur. Toutes les chariats en islam, la loi tourne autour de ces cinq objectifs. Donc quand on vient pour dire la contraception, ça c'est le nom peut-être aujourd'hui. Mais ça a existé avant. La religion, nous, tout ce que nous disons, c'est un tir du courant, de la sunna du prophète Mohamed, paie sa douceur sur lui, ou bien le consensus des compagnons du prophète, ou bien des éléments de l'époque. Quand on vient au niveau du prophète, paie sa douceur sur lui, il y a un de ses compagnons qui s'appelle Jaber. Jaber a déclaré, il dit à ce terme Il dit, on se faisait la contraception masculine au temps du prophète et le courant. En ce moment, ça se révélait au prophète, mais il n'y a pas eu d'interdiction. Cela veut dire que chaque époque a ses outils de contraception et a ses méthodes aussi. Au temps du prophète, c'est l'homme qui faisait la contraception, qui restait avec sa femme. En temps d'éjaculation, il fait la cuite et maintenant, il verse ailleurs. C'est ça qu'on dit en ce moment, la contraception, pour éviter que la femme tombe en grossesse. Mais que ce soit sa femme, sa propre femme, ou son esclave qui est permis, qu'il laisse avec. C'est ce qu'il dit. Il dit, on faisait ça avec nos femmes et nos esclaves féminines qu'on comprend comme femmes. Mais le prophète ne nous a pas interdit cela, car tout ce que les compagnons faisaient, si c'est prohibi, même Dieu fait révéler ça à son prophète et le prophète interdit, ou bien il y a un verset qui descend pour interdire. Il a dit cela, on a, à notre époque, ça se faisait. Alors, pour dire la contraception, aujourd'hui, c'est à deux sens. L'homme peut faire la contraception et à la méthode aussi que la femme peut faire. Mais c'est dans le cadre du couple que nous parlons. Ce n'est pas pour éviter la grossesse précoce et autres là. Il ne faut pas avoir peur de quelque chose et oser Dieu. Tout ce que Allah a interdit, nous devons nous éloigner. Même dans les relations qui sont permises par Dieu, on peut utiliser la contraception, mais cela va être en entente entre les deux couples. Il ne faut pas que la femme aille faire tout ça sans que l'homme ne soit au courant. Et l'homme aussi ne doit pas interdire ça à sa femme s'il sait que la femme est allaitante et il ne peut pas s'asseoir, il ne peut pas être patient pour donner le temps à la femme. S'il veut toucher à sa femme quand elle est allaitante, ils peuvent passer par une méthode de contraception. La religion n'interdit pas cela. Qui dit santé maternelle ? C'est pour que les femmes soient en bonne santé, les mères et infantiles, pour que les enfants aussi qui naissent soient en bonne santé. Cela ne peut se faire que s'il y a un temps bien raisonnable qui donne à la femme le temps nécessaire de se reposer pour que les organes reprennent leur bonne forme et que l'enfant aussi qui est en train d'allaiter prend son cours normal de deux ans qui est dit dans le courant. Car Dieu a mentionné dans le courant que les femmes allaitent leurs enfants deux ans au complet. quelqu'un qui allaiter deux ans au complet. Si l'homme et la femme ne peuvent pas être patients pour ces deux années-là, ils peuvent passer par des méthodes contraceptives, mais dans le consensus entre les deux. Et cela est permis dans la religion, si c'est nécessaire, ce n'est pas une loi d'un pays, de faire la limitation de naissance, mais l'islam fait la planification. On dit que l'espacement de naissance, ce n'est pas la limitation de naissance qui peut être imposée par des pays. Nous savons qu'il y a des pays qui ont imposé cela, la limitation, et il s'est avéré maintenant que leur population est très vieillissante car le remplacement n'a pas suivi son cours normal. Mais que la femme a une anomalie, elle a une maladie avec laquelle elle ne peut pas concevoir, elle peut faire des méthodes qui font en sorte qu'elle mette terme à sa grossesse, à avoir des grossesses. Ça, c'est permis parce que c'est la vie d'êtres humains qui doit être sauvée. Et la vie de la femme, ou bien de la maman, est déjà là. Et la vie de foetus qui va être conçue, si cela va causer de tort à la maman, la religion donne l'accord à ce que la grossesse soit remplie à n'importe quel moment si ça va affecter la vie de la maman. C'est la racine, c'est le capital. Il peut y avoir d'autres, mais si la maman perd sa vie à cause de ça, ça, c'est pas normal. Donc la contraception, par condition que ça soit dans la légalité entre la femme et son époux, ça, dans le consensus, la religion ne trouve pas d'objection car le prophète, ce sont des gens qui ont révélé tout ce qui s'est passé au temps du prophète, ils ont révélé même leur intimité à nous pour qu'on puisse vivre très bien. C'est pas la contraception qui est interdite, mais c'est l'inégalité là qui est interdite. C'est que la fornication est interdite. Ce n'est pas d'y dire de ne pas s'approcher. Tout ce qui mène à la fornication, à l'adultère, est banni. Ce n'est pas la contraception, mais c'est l'adultère qui est banni, qui est un mauvais chemin et Dieu dit que c'est un mauvais chemin. Un mauvais chemin pour nous, dans ce monde ici, car vous allez vous transmettre les maladies, les maladies transmissibles et le de là aussi, Dieu ne pardonnera pas, surtout quand tu vas avoir un certificat. Un certificat veut dire que quand tu as un enfant, dans l'inégalité, ça, tu ne vas jamais le cacher, tu ne vas jamais se cacher chez Dieu et chez Dieu, il va te demander pourquoi tu as fait cela. Donc, ce n'est pas la contraception qui est illégale, mais c'est la fornication qui est illégale de source même. Nous disons à ceux-là qui pratiquent ça, de craigner Dieu et de savoir que Dieu a l'œil sur eux et il y a les anges qui les guettent, qui prennent tout ce qu'ils font. Le jour du jugement dernier, tout va être révélé et ils vont en pâtir dans ce sens. Donc, on doit s'éloigner de ça, comme Dieu a dit, éloignez-vous de la fornication. Sous-titrage ST' 501